Alors, contre-ténor, c'est la voix chantée la plus aiguë chez l'homme. Quand j'imite les pompiers, par exemple, avec un petit enfant, c'est déjà une voix de tête. Ça, c'est une voix de tête. L'idée de nos dames, c'est d'aller au-delà des fatalités de genre, du coup dégenrées. Et on attribue à un homme, à un chanteur, l'interprétation de tous les grands airs de femmes, soprano, diva à l'opéra, et aux femmes, la direction musicale, donc le quatuor zaïd, qui est un quatuor féminin à cordes. Un opéra dégenré, c'est un opéra qui pose la question du genre féminin, à savoir questionner les attributions traditionnelles des rôles à l'opéra. La femme a toujours un rôle qui n'est pas égal à celui de l'homme. Et avec ce petit pas de côté que nous faisons, qui est l'inversion des rôles, si un homme chante « Je t'aime, prends garde à toi », ça prend un autre sens. Déjà, il faut savoir, 8 héroïnes sur 10 meurent à l'opéra. Ça, c'est un constat, ce sont les faits. Des exemples, on a Carmen de Bizet, qui est donc tuée au couteau par Don José. On a Norma de Bellini, qui est brûlée vive. Et on a, par exemple, Manon de Massenet, qui est emprisonnée à se prostituer et qui meurt sur le chemin assoiffée. Le costume n'est pas un sujet, à proprement parler. Donc, on est habillé en noir, assez simplement. En revanche, on manipule dans ce cabinet de curiosité les attributs féminins. Le corset, les talons hauts, les bijoux et le gant rouge. Quelle horreur de porter des talons. L'opéra, c'est sa responsabilité à faire bouger les lignes, notamment dans la relecture de notre répertoire. C'est-à-dire que Mozart, qui est un grand compositeur, comment on le met en scène aujourd'hui avec nos questions d'aujourd'hui ? Les questions de genre, les questions de race, les questions de sexisme. Ça, c'est important et c'est ce qu'on donne à voir sur scène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne à voir sur scène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne à voir sur scène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on donne à voir sur scène aujourd'hui.